Avec nous ce soir, Manu Payet et Anaïs, je l'ai dit dans le sujet tout à l'heure, le film que vous avez présenté hier, c'est un véritable coup de cœur. Franchement, ça a été très bien ressenti, très bien applaudi. C'est votre premier film, Manu ? Oui, tout à fait, mon premier. Comment ça s'est passé ? Difficile à monter ? Difficile à engendrer ? Non, c'était un peu long. C'est pour ça que je pense que long métrage, ça porte bien son nom. Parce que c'est un peu long. Mais je crois qu'on était dans les temps à peu près, c'est-à-dire sur deux ou trois années. Et puis j'ai travaillé pour réussir à obtenir l'accord d'Anaïs pour qu'elle vienne travailler avec moi. Et j'en suis ravi, je suis ravi d'avoir mis trois ans à le faire. C'est un joli couple que vous formez dans ce film. Un couple, voilà, expliquez-moi, en deux mots vos sentiments. Ils sont partagés, puis après ça s'éloigne, puis après ça revient. Oui, c'est un couple qui traverse une période un peu mouvementée, mais qui s'aime profondément et avec des beaux personnages. C'est un très beau couple et un couple singulier. Singulier. Vous êtes un indécis un peu dans ce film ? Oui, enfin, oui et non, parce qu'en fait, je pense que ce personnage sait très bien où il veut aller et sait très bien qu'il est très, très bien avec son amoureuse. Mais c'est juste qu'il a l'occasion de prendre cette petite revanche sur son passé. Cette fille ne l'a jamais regardée, cette star du collège. Aujourd'hui, elle rentre à Paris, elle ne connaît que lui. Donc, il veut juste qu'elle le regarde. Sauf que ça lui échappe un petit peu, ça lui glisse un peu entre les mains et qu'il est un peu embêté après. Mais enfin, ce n'est pas vraiment un indécis. Ce sont des rêves d'adolescence qui prennent vie, ce sont des fantasmes qui ne peuvent pas se réaliser. Exactement, exactement, tout à fait. Vous avez tout dit ? C'est exactement ça. Alors présentez, vous êtes venu régulièrement ici au festival, présentez votre premier film ici, c'est important. C'est le seul et unique festival du film de comédie. Oui, je suis ravi d'être là parce que c'est vrai que j'ai présenté beaucoup des films qui m'ont tenu à cœur. Le dernier, c'était Radio Star, le film de Romain Lévy, avec qui j'ai écrit C'est Compliqué, ce film-là, qu'on a présenté hier soir. Donc oui, oui, le film de Gad, qui était le premier film que j'ai présenté ici, Tout ce qui brille. Voilà, donc oui, oui, j'ai une vraie histoire avec ce festival. Je suis vraiment ravi de l'avoir présenté ici pour la première fois. Un peu le track pour ce soir ? Oh non, on est content, on est content d'être là. C'est vraiment un cadeau d'être ici, donc ce sera que du bonus si on a un prix. Non, pas de track, on est content. Oui, ça va, on est content. Eh bien, merci à tous les deux. Et puis, on attend dans quelques minutes, donc le choix du jury. On vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses pour ce film. C'est gentil. Merci. Au revoir.